Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être. On se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'encens, le pouvoir de l'encens. Pourquoi il faut brûler l'encens durant votre semaine et spécialement durant le week-end ? On va tous savoir sur l'encens. Commençons. Avant tout, l'histoire de l'encens, il faut savoir que c'est une histoire très, très lointaine. Nos ancêtres, les Égyptiens ou d'autres communautés, ils utilisaient déjà l'encens pour des cérémonies, quelles que soient des cérémonies pour les naissances, des cérémonies pour les morts ou des cérémonies même pour les mariages. Nos ancêtres, ils utilisaient l'encens. L'encens, ce n'est pas forcément de la résine. Donc, l'encens, on peut trouver en forme de résine, en forme des écorces, en forme des plantes. Donc, il y a toutes sortes de formes de l'encens. Donc, pourquoi c'est important de brûler l'encens ? Premièrement, l'encens, c'est fait à la base des plantes, comme je viens de mentionner, et des résines, des écorces. Il faut savoir que ces éléments-là, ça vient des plantes. Les plantes, elles ont l'énergie, leur énergie spirituelle, qui, cette énergie, grâce au feu, va activer le feu, ça va nous permettre, ça va permettre justement d'évacuer cette énergie. Et cette énergie permettra de bloquer des énergies négatives autour de nous, de nous purifier, de purifier le lieu où on est en train de brûler l'encens, tout simplement, de ramener de l'harmonie, de ramener le bonheur, de la chance, et plein d'autres. Voilà. Donc, d'où l'importance de brûler l'encens. C'est très important. Et en plus de ça, l'encens, ça va permettre, tout simplement, de vous mettre vraiment de bonne humeur. Voilà. Donc, par rapport à l'encens, moi, je vous propose mon plateau ici, que vous voyez. Et on a, devant les racines de Géni Goui, que vous connaissez déjà, j'ai déjà fait des vidéos dans le passé, ces racines ont une puissance incroyable. Ça vient d'un arbre centenaire, des arbres vraiment solides de l'Afrique. Géni Goui, c'est vraiment une plante intéressante. En plus de ses bienfaits, c'est-à-dire par rapport à l'encens, ses bienfaits protectrices, spirituels. Donc, le Géni Goui a le pouvoir de chasser les énergies. Négatives de vos maisons. Et de purifier aussi votre aura au moment où vous allez brûler ses racines. Ses racines, ça sent très, très bon. Ça sent un peu le broiser, ça sent l'aphrodisiaque. Ça sent vraiment très bon. Ça sent un peu poudré, ombré. Et en plus de ça, ça va parfumer vos maisons. Pendant quelques jours, ça va vous purifier. Ça va chasser toutes les énergies négatives. Ou même, si vous appelez ça les démons, voilà. Ça va vraiment faire du bien. Et en plus, ça a une action anti-dépression. C'est-à-dire que ça va vous aider. Si vous avez la dépression, si vous êtes triste, ou si vous avez du mal à dormir, donc il faut brûler les racines de Géni Goui ici. Parce que ça ne va vous faire que du bien. Ça va vous apaiser. Ça va vous calmer. Ça va vous aider à bien dormir. Ça va parfumer la maison en même temps. Vous nettoyez votre aura et purifiez votre maison. Quoi demander le plus? La nature. Elle est vraiment agréable avec nous. On est nature. On est naturel. Et ici, à côté, on a la frankincense ici. Que vous voyez ici. La frankincense. La frankincense et la myrrhe ici. Vous voyez? La myrrhe. Voilà. Il faut savoir que la myrrhe, vous connaissez l'histoire de la Bible. Quand ils disaient, ils ont amené la myrrhe de l'or et frankincense au petit-né Jésus. Donc voilà. Donc c'est un mythe. Donc c'est vraiment, ça a été utilisé depuis des siècles, depuis des millénaires l'encens. Pour vous dire que le pouvoir de l'encens, même dans les livres saints, dans les livres saints, ils annoncent que le l'encens a un pouvoir. Donc la raison encore pour utiliser l'encens. Voilà. Donc ici, comme je viens de vous présenter la myrrhe et les frankincense ici. Donc j'aime beaucoup la myrrhe et frankincense. En général, il faut les brûler au début. C'est-à-dire spécialement les vendredis, le week-end, pour tout simplement ouvrir les portes invisibles, les portes pour, lorsque vous allez faire vos prières, vos prières vont tout simplement monter. En fait, ça va nettoyer toutes les barrages qui sont autour de vous. Les barrages, excusez-moi, même invisibles. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter de, grâce à un charbon, bien sûr, vous allez utiliser l'encens soir, l'encens soir, que je vous montrais ici. Il y a plusieurs sortes dans ce soir. À vous de trouver ce qui est bien pour vous, tout simplement. Voilà. Et vous allez prendre un petit charbon et vous allez brûler votre, votre, vos résines, tout simplement. Voilà. Tout dépend de ce que vous voulez utiliser. Mais moi, en général, je conseille de commencer par la myrrhe ou le frankincense pour bien purifier l'endroit et tout, ouvrir les portes. Voilà. Et après, pour finir, j'ai fini avec le Gaini, Goui. Là, c'est la totale. Là, c'est vraiment pour purifier les derniers qui restent là. Tout ce qui est, les énergies négatives qui restent les derniers, c'est vraiment pour les chasser. Voilà. En plus, si vous brûlez les deux ou trois là que je vous montre sur ce plateau, sur ce plateau, ça va vraiment purifier votre maison. Moi, je le fais. Ma maison, elle est parfumée pour une semaine. Je n'utilise pas des parfums chimiques chez moi et c'est vraiment agréable. Et en plus, on dort très, très bien. Après avoir brûlé ça, vous allez bien dormir. Vous allez trouver le calme chez vous. Comme je viens de le dire, les racines de Gaini, Goui, ça apaise. Surtout, si vous souffrez de la dépression, ça ramène la paix, l'harmonie. Voilà. Et en plus, les racines de Gaini, Goui, c'est un puissant antibiotique naturel. Dans son effet naturel aussi, ça fait du bien à la santé, même si vous le brûlez. Ça fait du bien à la santé. Et aujourd'hui, je ne parle que du côté, vous connaissez que les racines de Gaini, vous pouvez les boire. C'est très, très bon pour la santé. Excellente vraiment pour la santé. Ça purifie les sons. Et ça fait pas mal de choses vraiment. Et surtout la femme. Ça aide la femme à bien purifier le bar, à bien serrer le bar. C'est vraiment excellent. On est natureux, consomme du naturel. Voilà. Donc, n'hésitez pas de brûler surtout le vendredi. Le vendredi, à la fin de l'après-midi, au tombé de la nuit, il faut brûler l'ençon. Il faut brûler l'ençon. Et puis la semaine, il y a le jeudi. Le jeudi, par contre, il faut brûler la cannelle, le clou de girofle, surtout la cannelle pour ramener un peu, équilibrer vos affaires. Voilà. Parce qu'on a besoin de bien travailler, de gagner de l'argent pour vivre dans ce matrix. Donc, il faut bien gagner de l'argent. Donc, la cannelle, les plantes sont là pour nous. Donc, la cannelle va nous aider tout simplement à faire travailler nos affaires. Tout simplement. Voilà. À ouvrir des portes financières. Voilà. Il ne faut pas hésiter les jeudis de brûler la cannelle. Et puis, n'hésitez pas de brûler aussi, entre parenthèses, les feuilles de laurier. Trois feuilles de laurier, c'est-à-dire dans la semaine, surtout les jeudis ou vendredis, pour ramener l'union dans votre couple. Parce que ça, ça ramène la paix à la maison. Ça ramène l'harmonie à la maison. Les feuilles de laurier, excusez-moi, les feuilles de laurier, ça ramène l'harmonie, la paix à la maison, surtout si vous êtes en couple. Voilà. Si vous avez des troubles, des disputes, n'hésitez pas de brûler trois feuilles de laurier chez vous, une fois par semaine minimum. Même deux fois par semaine, vous allez voir que ça va faire des miracles. La nature est là pour nous. Il faut utiliser ça. Il ne faut pas être ignorant. Parce que le créateur nous a tout donné pour être heureux, pour vivre heureux. Si on souffre, c'est notre faute. C'est l'ignorance qui engendre tous les fluos. Il faut chercher la connaissance. La connaissance nous rendra libres. Voilà. Donc, et aussi, j'ai un bonus pour vous. Je vais vous donner un secret aussi pour pouvoir réussir dans la vie. Et en plus de brûler l'encens et tout ce qu'il y a là, en plus là, je n'ai pas tout mentionné. Il y a tellement de choses à brûler qu'il faut vous faire plaisir. En général, la plupart des plantes sont très très bonnes pour brûler en fait. Voilà. ont un esprit, un côté invisible pour nous faire du bien. Voilà. Comme on consomme les plantes pour notre bien, on en fait des médicaments et en même temps, côté spirituel, il faut les brûler, ça nous fait du bien. Voilà. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais bien partager avec vous avant que je finisse. C'est, vous savez, dans la vie, en fait, vous savez, l'énergie ne meurt jamais. L'énergie, en fait, elle circule. Voilà. Donc, il ne faut jamais oublier, en fait. Il y a quelque chose à constater, tout simplement, en fait, dans la vie, en fait, il ne faut pas seulement recevoir. Si quelqu'un vous donne un cadeau, exemple, si je suis en train de partager des secrets là, pour vous, donc, si ça vous aide, mes vidéos, pas que mes vidéos, même des choses autour de votre vie, n'hésitez jamais, lorsque vous avez l'information, lorsque vous avez quelque chose qui peut aider l'autre, partager avec les autres. Car vous savez que tout est énergie. Si vous ne partagez pas, si vous gardez vos connaissances pour vous-même, vous savez, c'est comme si vous enterrez vos talents que le créateur vous a donnés, et puis, vous l'enterrez, et puis, quand le créateur va venir vous demander, il est où le talent que je vous ai donné ? Vous allez dire, maître, je l'ai enterré. une bonne claque, vous l'avez enterré. Ces talents-là, il fallait les travailler et puis les partager avec les autres pour que la plupart des gens puissent acquérir la connaissance, puissent vivre heureux. Donc, le secret, c'est quoi ? C'est partager dans la vie. Vous savez, les gens qui ressortent tout le temps, ils restent pauvres. Regardez autour de vous et regardez les pays qui sont pauvres dans le monde. C'est souvent des personnes qui attendent qu'on leur donne, donne-moi, 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 moi, 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 vous savez, ça rend pauvre. Plus vous demandez, plus vous devenez pauvre. Plus vous attendez les autres, plus vous deviendrez pauvre. Dans la vie, si on vous donne, donnez aux autres aussi. Voilà. Parce que si quelqu'un vous donne quelque chose et que vous, vous ne donnez pas au retour, vous n'êtes pas obligé de donner à la personne qui vient vous donner. Il faut le donner même à une autre personne. Mais si vous ne donnez rien, l'énergie que la personne vous a donnée, l'énergie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Quand vous n'avez rien donné, parce que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Quand vous n'avez rien donné et qu'on vous a donné, vous savez, votre talent là qu'on vous a donné, qui s'est décrit dans les livres saintes, votre talent, on va le retirer et on va le donner à la personne qui vous a donné. Et oui, l'énergie ne se perd jamais, elle circule toujours. donc vous allez vous retrouver que dans la vie, vous arrêtez des malheurs, malgré que vous n'êtes mais jamais vous en sortez. Et puis, vous êtes un malade. Mais parce qu'on vous retire le talent, parce que comme vous ne donnez pas, vous voulez qu'on vous donne tout le temps, tout le temps, vous allez perdre tous les talents, vous allez finir pauvre, malade et puis vous allez mourir complètement comme ça. Donc, la sagesse, c'est dans la vie, si quelqu'un vous donne quelque chose, toujours redonner quelque chose, même si c'est une petite chose, redonner quelque chose ou à la même personne ou alors à une autre personne. Je vais vous dire quelque chose. J'avais un meuble, un meuble, vraiment, un lit d'esthétique. Je l'ai mis dans un site pour gratuit. Et un monsieur, il m'a dit c'est gratuit, oui, j'ai dit c'est gratuit, je lui le donne. Le monsieur m'a dit écoutez bien, il m'a dit comme vous me le donnez pour gratuit, c'est pour ma femme. Donc, moi, je choisissais une charité, une organisation humanitaire, tout ce que vous voulez de votre choix et moi, je vais donner un don à ce organisme. Vous savez quoi ? J'ai cherché, j'avais déjà une idée, j'ai cherché l'organisme qui correspondait aux besoins que je désire réalisées dans ma vie. Je lui ai donné cet organisme-là et il a donné le don, il m'envoyait la preuve d'une photo. Donc, c'est un monsieur qui est sage, il connaît la loi de la création, c'est-à-dire quand on te donne, il n'était pas que je me le donnais à moi, mais il l'a donné aux nécessités, aux gens qu'ils avaient besoin. Il m'a demandé et je lui donnais une charité, une organisation et puis, il a donné, c'est comme s'il donnait à moi, il a donné aux autres personnes. Dans ces personnes, l'énergie a bien circulé, tout le monde s'en bénit, en fait. Vous avez compris la leçon ? J'espère. Donc, si dans la vie vous n'avancez pas et que, regardez autour de vous, est-ce que vous donnez lorsqu'on vous donne ? Même mes vidéos-là, est-ce que vous partagez si vous avez la connaissance ? Si j'ai partagé quelque chose qui vous a fait du bien dans votre vie, il faut le partager aux autres, il faut en parler que les autres aussi puissent en profiter de ces connaissances. Même si ce n'est pas mes vidéos, ça peut être la vidéo d'une autre personne, ça peut être dans la vie, quoi que l'on soit, il faut toujours donner, il ne faut jamais recevoir sans rien donner parce que vous allez mal finir. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, avec tout mon cœur parce que j'aimerais que nous tous, on soit heureux, qu'on réussisse dans la vie, qu'on brise le voile de l'ignorance. C'est ça qui nous rend malheureux. Voilà. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Je vous remercie. prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci et au revoir. et je vous remercie. et je vous remercie.